Astuces de séparation de maîtresse. Ma chérie, si tu as une tisa qui veut détruire ton foyer, il faut faire l'astuce pour les séparer. Tu comprends? Tu vas rentrer ma chérie, cherche deux petits bonhommes. Un bonhomme femme et un bonhomme homme. Donc le bonhomme homme, ça doit représenter ton mari. Et le bonhomme femme, ça doit représenter la tisa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire le nom de ton homme et sa date de naissance sur le bonhomme homme. Et pour la tisa, tu écris son nom au séparer sur le bonhomme femme. Et tu vas rentrer, tu tournes le dos de deux bonhommes. Tu comprends ma chérie? Tu tournes leurs deux dos en faisant tes vœux de séparation. Prends-moi un bout de papier, tu écris séparation. Tu insères au milieu des deux bonhommes ma chérie. Et tu attaches le bonhomme là avec le dos tourné ma chérie. Quand tu finis cela, prends ça, tu déposes sur le feu. Laisse que ça va bien chauffer. Et quand ça chauffe bien, prends-moi cela et vas-y enterrer en mimiquant les gens d'or. C'est très important. Enterre cela et tente d'eau tourner ma chérie. Les deux là vont se séparer. A partir de sept jours qui va suivre cet enterrement. Et quand tu enterres, tu te retournes, ne regarde pas derrière. Vas-y seulement, sans parler à quelqu'un, tu vas venir faire ton témoin. Ce qui est important dans cette astuce, c'est que pendant que tu vas faire le rituel, il faut voir le bonhomme femme, tu te concentres, tu vas tirer l'esprit de la tisa. Ça doit venir entrer dans le bonhomme femme. Et tu vas imaginer ton homme, tu vas tirer son esprit. Ça doit entrer dans le bonhomme homme. C'est ça qui est très important. Voilà, donc si tu ne visualises pas que tu es pressé, ça ne marchera pas. Voilà, donc si tu imagines ton homme, comment tu vas tirer son esprit pour que ça vienne entrer dans le bonhomme homme là. Pareil pour la tisa, c'est ça qui va faire l'affaire ma chérie. Et n'oublie pas de piquer un couteau au milieu de ces deux bonhomme là. Tu enterres cela ma chérie, tu vas revenir et se la faire ton témoignage. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous.